Alors je suis Thierry Julion, je suis directeur du centre AFPA de Metz. C'est une journée porte ouverte, c'est à travers tout l'ensemble de la France finalement. Voilà, donc l'AFPA au niveau national organise trois journées porte ouverte par an et tous les sites AFPA, donc 151 sites en France, ouvrent leurs portes et font visiter les différents plateaux techniques et proposent les formations dispensées dans nos centres. Alors ici on est au centre AFPA de Metz-Ouapi, alors qu'est-ce qu'on peut y trouver et puis c'est quoi ce centre ? Alors le centre AFPA de Metz-Ouapi, donc nous sommes un centre qui formons des adultes, je veux dire, donc nous proposons une reconversion de toutes sortes de formations. Donc nous ici nous avons spécialement quatre grands métiers, les métiers de l'industrie, les métiers du génie climatique, les métiers du bâtiment et les métiers du tertiaire. Nous sommes sur un centre de 8 hectares et demi, nous accueillons à peu près tous les ans 1500 à 1600 stagiaires et nous sommes 50 formateurs pour dispenser toutes ces formations. Il y a des durées particulières sur les formations ou c'est selon les formations ? Alors selon les formations, nous avons des formations qualifiantes qui durent entre 400 et 1000 heures et nous faisons aussi des formations continues d'une semaine, de quelques jours sur des points particuliers que les entreprises souhaitent développer auprès de leurs salariés. Donc vous parliez de formations pour adultes, c'est ça ? Oui, donc les formations que l'on a sont effectivement réservées aux adultes de plus de 18 ans. Actuellement nous avons un stagiaire de 57 ans, donc on a vraiment toute la panoplie. Nous avons tout type de population, donc à peu près 50 à 60% de nos stagiaires sont des gens qui nous sont envoyés par Pôle emploi, mais nous recevons également des personnes qui viennent dans leur démarche personnelle à travers un contrat CIF ou à travers leur CPF, leur contrat, je veux dire, leurs heures de formation qui sont dispensées par leur employeur. Donc on a à peu près 40% de personnes qui viennent sur leur fonds propre ou leur fonds de la formation professionnelle. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a un site ou un lieu où on peut vous retrouver ? Alors bien sûr, nous avons un site qui s'appelle avpa.fr, donc ouvert à tout le monde, et là vous pouvez rechercher la formation que vous souhaitez faire, il y a toutes les dates dans tous les centres de toute la France. Ici nous avons le plateau technique, ce qu'on appelle l'usinage. Donc ici nous formons 4 types de métiers, le métier de tourneur conventionnel, fraiseur conventionnel, puis fraiseur sur commande numérique et tourneur sur commande numérique. Donc actuellement nous avons 80 stagiaires dans ce secteur. C'est des formations qui recrutent ? Alors c'est des formations qui recrutent, c'est-à-dire que nous avons à peu près 60% des personnes qui passent chez nous qui après 6 mois ont un emploi en CDI ou CDD. Donc là nous avons une petite activité, on a demandé aux stagiaires que nous avons actuellement de monter un petit programme pour fabriquer des jetons de caddie, pour que les gens qui viennent aujourd'hui repartent avec leurs petits jetons de caddie chacun, pour montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire sur des machines à commande numérique. Oui en fait c'est de l'usinage tout simplement. C'est de l'usinage traditionnel, là c'est sur de l'aluminium, on fait de l'acier, on fait de la fonte, on fait tout type. Bonjour, bonjour. Voilà quelques petites réalisations, donc ils se sont amusés à faire aussi un Rubik's Cube en usinage. Voilà donc là c'est les stagiaires à travers leur formation continue, on leur donne un petit projet à faire où ils ont l'idée eux-mêmes, ils essaient de faire quelque chose qui soit ludique, mais en même temps qui leur permet de se former à l'usinage complexe de pièces en alluminium. En ce moment il y a la préparation des pièces. Voilà donc actuellement ils sont en train de préparer une pièce pour réaliser un petit jeton de caddie avec le mot à pas dessus, pour qu'on remette à chacun de nos visiteurs, pour que les gens repartent avec un petit souvenir. On va poursuivre alors ? On va poursuivre. Alors je vous propose maintenant, on va quitter un petit peu l'industrie, nous allons à l'eau et maintenant dans ce qu'on appelle le génie climatique. Alors on va aller par là-bas. Moamène, oui ? Bonjour. On va aller voir votre atelier un peu. Radio du pays Messins. Laurin. Laurin, Laurin. Là voilà comme ça on va pouvoir un petit peu voir ce que c'est que le métier de frigoriste. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer par vous demander votre nom et votre titre. Moi c'est Mohamed Maroufi, formateur des frigoristes à l'AFPA. Quel type de formation et qu'est-ce qu'ils font là actuellement ? On forme des techniciens en froid commercial. C'est des techniciens qui vont intervenir dans les supermarchés, les hangars de stockage, des denrées frais. Il y a beaucoup de demandes au niveau des industries ou des grandes surfaces ? On a un taux de placement à 100%. Le taux de réussite est à peu près de 80%, mais le taux de placement est à 100% puisque les entreprises embauchent même des frigoristes qui n'ont pas le titre. Que faut-il avoir comme bagage pour pouvoir rentrer ? C'est une formation de niveau 4. Parmi les stagiaires que j'ai, il y a des gens qui ont déjà du bac pro, il y en a qui ont déjà un BTS, mais qui ne trouvent pas d'emploi avec ce diplôme. Donc ils viennent se former ici pour le technicien en froid commercial. C'est souvent des reconversions finalement ? Reconversions, oui, pas mal. Il y a pas mal de reconversions. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont un aspect pratique de cette formation et puis un aspect théorique ? Oui, cette formation, la théorie représente à peu près 40% de la formation et les 60% qui restent, c'est de la pratique parce que le geste professionnel compte beaucoup pour nous. Ils sortent avec un de ses diplômes, ils sortent avec ce diplôme et ensuite les employeurs viennent vous voir justement pour avoir ce genre de formation ? Oui, donc ils sortent avec le titre AFPA, technicien d'intervention en froid commercial. Je suis en contact permanent avec les entreprises. À chaque fois qu'ils ont besoin d'un technicien, on m'appelle parce qu'on ne trouve pas ces frigoristes à Pôle emploi. Il n'y en a pas. Il y a un manque de frigoristes. Le métier, il est en tension. Un montage d'une chambre froide. Il y a le groupe de condensation qui va relier tous les composants suivant un cahier de charge des clients pour faire une chambre froide, pour stocker les denrées alimentaires à l'intérieur. Alors ça va quasiment du petit frigo de l'amateur jusqu'au gros gros frigo professionnel ? Exactement, ça va du petit frigo du boucher du coin jusqu'au central frigorifique dans les supermarchés. Parfait, merci beaucoup. Un autre métier, un autre métier de AFPA, donc frigoriste, avec des installations individuelles, des installations collectives. Oui, d'accord. Donc là, on peut voir des installations collectives. On a des installations CO2 aussi, puisque c'est le nouveau gaz qui va remplacer le gaz frigorifique actuel. Comme les fluides frigorigènes sont très réglementés, aujourd'hui, on est obligé de changer tous les fluides actuels. Et donc, on est aussi à l'AFPA en train de partir sur les nouveaux fluides, comme le CO2, les hydrocarbures, les distributions en oblicolé. Donc, on suit un petit peu la tendance du marché. C'est pratiquement l'automobile ici qui, dans quelques temps, va passer à ça ? L'automobile, il est déjà avec des nouveaux fluides, parce que le R134A, il est interdit dans les automobiles maintenant. Donc, on est parti avec des HFO, le R1230A. Il faut aussi former des techniciens automobiles à travailler avec ces nouveaux fluides. Alors là, on va pouvoir voir qu'il y a une pièce qui a été créée par un stagiaire. Au bout de 4 mois, on leur fait faire une évaluation, voir sur l'installation de tout ce qu'ils ont vu, cuivre, acier. Donc, là, un exemple. Donc, on les laisse faire, on leur donne un certain temps. Au bout du temps qui a été donné, on fait une évaluation. Et selon l'évaluation, on voit ce qu'il y a à reprendre avant le titre. Donc, la vérification, savoir si ça marche ou pas ? Voir le fonctionnement, voir l'étanchéité surtout. Et puis, l'esthétique. Parce que l'esthétique fait beaucoup chez le client aussi. Donc, tout est contrôlé. On fait un entretien individuel et on voit ce qu'il y a à revoir. On fait beaucoup de soudure aussi chez vous ? On fait beaucoup de soudure. Tout ce qui est soudure cuivre, donc soudure tendre, brasure forte. On fait l'acier, on fait le galvanisé. Et soudure froide, tout ce qui est PVC, ainsi de suite. C'est vraiment le B.A.B. du métier qu'ils apprennent en 7 mois. Il y a une possibilité de poursuivre des formations dans ce métier en sortant d'ici ? Oui, il y a toujours possibilité. On peut déboucher sur de l'entretien, du dépannage. On peut déboucher sur tout ce qui est énergie renouvelable aussi maintenant. On se lance beaucoup sur pompe à chaleur, tout ce qui est point de chaud, froid. Là, on arrive toujours à avancer dans le métier. Donc l'installation complète, c'est vous qui l'avez fait ? Il n'est pas là, voilà une installation qui a été réalisée après 3-4 mois de formation. Donc les personnes qui n'étaient pas du tout plombiers avant d'arriver ici sont capables de faire ça au bout de 3 mois. D'installer un évier, d'installer un radiateur, des systèmes avec des tuyaux en acier ou en cuivre. C'est un banquier, voilà. La personne qui a fait ça, il était banquier avant de vouloir devenir plombier. Donc les métiers manuels sont plus intéressants que les métiers intellectuels. Aujourd'hui, il y a plus de demandes dans le manuel finalement. Aujourd'hui, si on écoute le marché, si on regarde effectivement ce qu'il nous a demandé, on a beaucoup, beaucoup de demandes et d'entreprises qui disent je n'arrive pas à trouver de personnel qualifié dans les métiers manuels du bâtiment ou de la plomberie ou du chauffage. Donc effectivement, j'aurais tendance à dire que oui, c'est plus porteur que les métiers de bureau. Qu'est-ce que vous a fait venir ici ? Vous êtes un créateur de la pièce. Moi, c'est la demande dans ce métier-là. Vu qu'il y avait beaucoup de demandes, je me suis dit qu'il faut que je m'intéresse là-dedans. Et pour vous ? Moi, je suis déjà du bâtiment, je suis en toiture. Donc c'est vrai que c'est un travail où il y a beaucoup de demandes. Il y a pas mal de travail, ça se développe beaucoup. Donc c'est ça qui nous pousse à faire ça, on va dire. Et le créateur de la pièce ? Oui, bonjour. Donc qu'est-ce qui vous a amené à changer de métier ? Parce qu'on m'a dit que vous étiez banquier avant. Exactement, c'est une reconversion professionnelle. Donc j'ai des amis qui sont dans le bâtiment. J'ai eu la chance d'essayer pas mal de métiers. Un peu la maçonnerie, la plomberie et notamment la peinture. Et je me suis dirigé vers la plomberie où il y a beaucoup de demandes. D'accord. Et puis on peut se reconvertir à tout âge finalement ? Tout à fait. Il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. Alors vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous faites ici ? Alors donc ici on fait une formation de maçon traditionnelle. Donc on forme des stagiaires, chômeurs, demandeurs d'emploi ou perfectionnement d'entreprise. Donc pour être maçon professionnel et créer des maisons. Donc on construit la maison depuis la fondation jusqu'au-dessus du pignon, carrément, avec tous les éléments. Donc les gens qui viennent ici n'ont pas obligatoirement déjà des connaissances dans la maçonnerie. Et en 910 heures, ils arrivent à la fin de la formation avec un titre professionnel, comme le CAP, de maçon. Et donc ils peuvent aller travailler en entreprise avec le salaire correspondant et prendre des responsabilités, être capable de monter des murs seul, sans être obligé d'être accompagné par un responsable. Le responsable est là que pour contrôler. Et derrière, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur la maison. Ils ont des compétences, donc plus facile à trouver un emploi. Justement, l'emploi, il y a de la demande en ce moment sur le bâtiment ? Oui, de la demande sur des gens compétents. Donc justement, c'est pour ça que l'AFPA forme jusqu'au titre pour avoir des qualifications et des compétences importantes. Alors, est-ce que c'est un métier dur, fatigant ? Oui, très dur, très fatigant et surtout, beaucoup de travail mental, mais beaucoup de connaissances à avoir. Notre formation est quand même 50% de temps sur la technologie, 50% sur la pratique. D'accord. Et on gagne bien sa vie comme maçon ? Bien sûr. Si on est compétent, automatiquement, le salaire est en correspondance. C'est logique. Si on n'a pas beaucoup de compétences, on reste manœuvre. Automatiquement, on est payé au SMIG. Après, bien sûr, on a les primes, des paniers, on a les primes de déplacement, on a les primes d'intérêt, on a les primes de rendement. On a plein de choses qui peuvent s'ajouter et qui peuvent amener un salaire super important. Alors, qu'est-ce qui fait que des gens viennent en reconversion ici ? Alors, la reconversion, bien sûr, après, c'est le métier. C'est souvent des gens qui ont fait des métiers à la chaîne, par exemple, où là, ils ont envie de partir ailleurs. C'est tout ça, parce que la chaîne, c'est bien gentil, c'est un travail monotone. Et là, on arrive sur un travail qui n'est plus monotone du tout, qui est super important, parce que derrière, on fait plein de choses différentes tous les jours. On ne fait pas toujours la même chose. Et on travaille en extérieur aussi, ou aussi en intérieur, dans la rénovation. C'est ça qui est important. Et bien sûr, après, c'est l'ambiance de travail. C'est-à-dire que là, on travaille en groupe, on ne travaille pas tout seul dans son coin. Donc ça, c'est super intéressant. Pourquoi vous avez choisi cette formation ? Parce qu'en fait, j'ai été toujours passionné par la maçonnerie. C'est un truc que j'ai toujours aimé à faire. Construire ma propre maison plus tard, avoir une entreprise à moi. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette formation. Et pour vous ? Alors, avant, j'étais pâtissier pendant trois ans. Et j'ai toujours été passionné par le métier du bâtiment. J'ai toujours travaillé avec mon père dans le bâtiment, mon grand-père et tout ça. Du coup, j'ai décidé de faire cette formation pour monter mon entreprise. Et voilà. D'accord. Donc, la pâtisserie, ça ne vous a pas vraiment plu ? Si, ça ne m'a pas plu. Mais bon, voilà, maintenant, je profite de la vie. Vous me disiez que sur le module 3... Déjà, ce module 1 et 2, on fait à l'intérieur parce qu'on doit protéger les produits du gel, bien sûr. Et après, on arrive au module 3 où là, on fait les fondations, d'accord ? Les poteaux. Et entre les poteaux, on met des poutres en mettant armées. Et après, bien sûr, on a des autres choses à faire. Après, on a des supports sur le module 4, ici, où là, on doit poser des dalles précontraintes, directement, avec des poutrelles, des ourdies. Et à l'extrémité, ici, on va faire un balcon et un escalier. Donc, la personne est capable de construire une maison une fois qu'il a fait ses quatre modules. Et on fait le stage en entreprise tout de suite à la fin, quand ils ont fini la formation, où là, ils sont embauchables tout de suite après avoir fait la certification. Et là, aujourd'hui, sur Metz ou dans le secteur, il y a beaucoup d'entreprises qui embauchent ? Oui. Oui, il y a beaucoup de recherches, comme je vous disais tout à l'heure, sur des gens compétents. Donc, là, ils ont les compétences. Et l'avantage du stage, c'est trois semaines. C'est gratuit pour l'entreprise. Ça permet de sélectionner et de les embaucher. Ici, ça s'est bien passé. Voilà un coin, une cabine de douche. Ils apprennent ici un autre métier, le métier de carreleur, qui semble facile. Donc, je dis toujours, on leur apprend également par leur échec. En début, quand les stagiaires arrivent, ils savent tout faire du carrelage. Ils vont mettre leur premier carrelage au mur. Et après, on leur dit, vous trouvez que c'est joli ? Vous aimeriez ça dans votre salle de bain, non ? Et on leur apprend petit à petit comment il faut faire avec les gestes professionnels. Donc, ça, c'est la technologie de l'AFPA. Beaucoup dans l'atelier, on apprend par nos échecs. On échange avec les collègues. Il y a un qui a fait un peu mieux. Comment tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça mieux que nous ? Et après, le formateur vient et explique vraiment comment on doit faire les travaux. D'accord. C'est parfait. Alors là, ils sont en salle, là-bas. Donc, ils préparent leur prochaine. Alors là, il y en a un qui a été un peu plus loin que les autres. Donc là, ils ont chacun leur cabine. Donc, les cabines sont aussi, je veux dire, dimensionnées suivant la règle pour être acceptable lors de la certification. C'est une cabine qui va faire 2,50 m de haut sur 2,50 m de large. Et là, on va leur faire faire tous les exercices le jour de la certification. Ici, nous rentrons dans l'atelier formation TICCERT, donc technicien de chauffage moyenne puissance pour les particuliers. Donc, avec des chaudières au sol, fuel et gaz et des chaudières murales au gaz. Donc, on forme des gens sur 7 mois à devenir technicien et des personnes qui vont venir chez vous régler, installer et dépanner vos chaudières. Oui, c'est vrai, des plombiers échauffagistes, ils sont très demandés. Oui, ils sont très demandés. Là aussi, donc, on organise des job dating avec les sociétés de la région. Et nos stagiaires partent d'ici, généralement, avec un contrat d'essai ou au moins un entretien et un essai chez un patron pour démarrer leur carrière. Donc, je ne sais pas où sont les... Donc, on va aller voir la pratique. Donc, ça, c'est tout ce qu'on leur apprend à régler les brûleurs, à régler les chaudières. Et là, voilà, ils sont en train de dépanner les chaudières murales, comme on peut avoir tous chez soi. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc, c'est des personnes qui viennent, je veux dire, de tous horizons également, qui ne sont pas forcément chauffagistes au départ et qui apprennent petit à petit à dépanner et régler les chaudières. D'accord. Parce qu'il y a énormément de demandes sur les entretiens et... Voilà, sur les entretiens, on a, par exemple, un certain nombre de sociétés qui ont 3 000, 4 000, 10 000 logements où ils ont leurs chaudières. Et donc, ils ont toute une équipe de techniciens qu'il faut, je veux dire, qu'il faut aller régler, dépanner, surtout au début d'hiver, où tout le monde redémarre ses chaudières. Et donc, il faut être capable de dépanner n'importe quel type de chaudière, trouver ce qu'elle a et échanger les pièces, de manière à ce que le client final, nous, soyons satisfaits et puissions prendre notre douche. Ça, c'est le monsieur... D'accord, le formateur. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous leur transmettez comme savoir ici ? Tout au moins, j'essaie de leur transmettre. Donc, tout ce qui est technique, la technique du chauffage, la maintenance, chauffage, ici en particulier, ils sont sur la chaudière murale. Donc, comment régler une chaudière murale, la dépanner... C'est une formation de combien de temps et on sort avec quoi ? On a des stagiaires qui sont TME, CCER, c'est technicien de maintenance en équipement thermique, climatisation et énergie renouvelable. C'est une formation qui dure neuf mois. Alors, à la sortie, on trouve du boulot dans ce domaine ? Alors, on va dire, dans les six mois, 80% des personnes ont trouvé un métier, ont trouvé un employeur. Ce sont des métiers porteurs, surtout qu'on a beaucoup de technologies nouvelles. Donc, on a besoin de ces techniciens pour faire mâcher l'ensemble des installations sur le territoire français. C'est surtout le grand public, c'est accès sur le grand public, pas au niveau industriel. Grand public. Donc, ici, les personnes qui sortent de formation interviennent principalement chez le particulier. Donc, dans la petite puissance, tout ce qui est chauffage, climatisation, c'est le particulier essentiel. C'est un métier difficile ? On porte du poids ? C'est fatigant ? Non. Physiquement, il n'y a pas de difficultés particulières. Par contre, on a des besoins de connaissances assez importants. Parce qu'il y a aussi pas mal de théories, de pratiques. Donc, c'est de la technicité. Et on gagne bien sa vie dans ce métier ? Alors, pour débuter, on commence par un SMIC quand même amélioré. Et puis, par contre, il y a des possibilités d'évolution assez importantes. La personne qui est vraiment intéressée par ce métier, qui évolue dans ce métier, peut évoluer techniquement et professionnellement, peut évoluer aussi très rapidement. La demande d'emploi, beaucoup de demandes d'emploi dans ce secteur ? Ce sont des métiers qui sont recherchés. Donc, il y a un minimum de mobilité demandée quand même. Pour une personne qui veut travailler à moins de 2 km chez lui, il y aura peut-être quelques difficultés. Mais s'il est prêt à se déplacer, il n'y a aucun souci. Nous entrons dans l'espace partenaire qu'on a essayé de créer. Donc, on a invité les partenaires avec lesquels on travaille. Et on va donner un certain nombre d'informations sur le financement, sur comment s'inscrire en formation. Donc là, il y a Pôle emploi, il y a le Fonds Gécif, il y a l'UM, il y a un formateur des cuisines qui explique un petit peu les différents métiers. Donc là, c'est une découverte complémentaire en fait ? Une découverte complémentaire, quelqu'un qui a vu quelque chose qui lui plaisait dans sa visite peut venir ici, avoir des détails complémentaires sur ce qui se passe et sur l'emploi derrière. L'accueil du stagiaire, donc, tout est mis en place pour que le stagiaire puisse venir ici dans les meilleures conditions ? Alors, tout est mis en place effectivement pour que le stagiaire soit bien pendant sa formation. C'est-à-dire que l'AFPA propose donc un hébergement pour les personnes qui en ont besoin. On propose également le service de restauration le midi et le soir. Et on a un service d'accompagnement à l'emploi. On leur apprend à se présenter, à passer, je veux dire, un entretien, à faire leur CV et puis à faire de la recherche d'emploi sur Internet parce que ce n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui, même de nos jours, d'aller trouver, je veux dire, l'emploi ou la personne qu'il faut joindre sur Internet. Donc, on a tout un service qui s'occupe d'aider et d'orienter les personnels à chercher un emploi. Alors, toutes les formations ne sont pas disponibles ici à Metz-Ouapi, mais on peut les trouver dans d'autres centres. Alors, sur le Grand Est, nous sommes 21 centres comme celui de Metz, avec des spécificités chez les uns les autres. Donc, quand quelqu'un vient ici, par exemple, nous n'avons pas la formation des panneurs auto, mécaniciens auto, mais elles se dispensent à Jutes. Donc, quelqu'un vient au centre de Metz, il faudra faire cette formation. On l'oriente, on le renseigne et on l'envoie à Jutes pour aller faire sa formation. Mais il vient prendre des renseignements à Metz, on est capable de l'orienter et de s'assurer qu'il pourra suivre correctement cette formation. S'il y avait quelques métiers d'avenir, lesquels vous citeriez aujourd'hui, où on trouve énormément de débouchés ? Alors, aujourd'hui, on vient de démarrer cette année une toute nouvelle formation sur le technicien de maintenance en éoliennes. Tout le monde a pu voir qu'il y a des éoliennes qui fleurissent de partout. Et donc, les entreprises qui les installent et qui les exploitent regrettent de ne pas avoir de technicien de maintenance pour entretenir ces machines. Et donc, nous allons démarrer le 18 décembre une formation pour 12 techniciens. Et ces 12 techniciens, avant d'être là, ils ont déjà quasiment un travail pour chacun. A quel moment, justement, débutent les stages et comment on fait pour s'inscrire, le processus ? Alors, le processus d'inscription, si vous êtes demandeur d'emploi, donc par l'intermédiaire de votre conseiller Pôle emploi lors d'une visite, il a les conseillers Pôle emploi en toutes les dates de stage, d'entrée en stage, je veux dire, qui se dispensent dans tout le Grand Est, même dans toute la France. Et également, donc, il est possible d'avoir tous ces renseignements sur le site afpa.fr où là, vous tapez formation installateur thermique et sanitaire et vous allez avoir toutes les dates de formation et les prérequis pour pouvoir rentrer dans une formation qualifiante à l'AFPA. Alors là, donc, au mois de décembre, c'est les éoliennes ? Au mois de décembre, c'est les éoliennes pour le centre de Metz. En janvier, il y a les plombiers, il y a les techniciens de maintenance en chauffage, il y a les cuisiniers, les autres formations sont en cours et on redémarrera un cycle de pré-qualification à partir de mi-février. Claudine Beaumann, je suis formatrice professionnelle pour adultes et à l'AFPA actuellement, coordinatrice de l'accompagnement des stagiaires au niveau socio-éducatif. Tous les stagiaires qui viennent se former à l'AFPA, on peut leur proposer un accompagnement individuel pour lever tous les freins aux apprentissages. Alors ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes de logement, ça peut être des problèmes familiaux. On essaye de trouver des solutions qui vont leur permettre surtout de poursuivre sereinement la formation et éventuellement de la remise à niveau. Alors ça peut être du français, des maths, de la bureautique. La personne qui vient ici continue à toucher ses allocations de Pôle emploi s'il est... ...un financement public, oui. Et puis le coût du financement de ce stage est financé par la région, je crois. Par la région, certaines fois par la région, soit par les OPCA, le Fond JICIF, l'INIFAF, etc. C'est quoi ça ? Les OPCA, ce sont les organismes de prestation de formation auxquels cotisent les salariés quand ils sont en emploi. Donc on a parfois des stagiaires ici qui sont en emploi, qui veulent changer de métier, qui demandent un congé individuel de formation. Et donc ce sont ces fameux OPCA qui vont financer la formation et qui vont poursuivre leur rémunération. La personne qui vient ici peut être logée, nourrie, blanchie, on peut dire quasiment comme ça. Ah oui, ça c'est un service en plus qu'offre l'AFPA. Effectivement, on propose à toutes les personnes qui viennent d'assez loin de pouvoir être hébergées sur place avec un tarif au mois qui est 250 euros, avec une chambre, une salle de bain, des toilettes, et la possibilité de prendre tous les repas du petit déjeuner au dîner sur place à l'AFPA. Donc c'est un service vraiment apprécié pour toutes les personnes qui viendront de loin. Justement, les gens qui sont demandeurs justement de ces aides, d'où viennent-ils, qui sont-ils ? Alors toutes les personnes qui viennent, essentiellement de Pôle emploi, qui envoient les personnes davantage vers la formation quand effectivement leur secteur professionnel est bouché ou ils ne trouvent plus rien, ou beaucoup de personnes en réinsertion. On a énormément de gens ici, on a des personnes de 18 ans jusqu'à des personnes qui reviennent à 55 ans faire une formation parce que dans leur ancien métier, ils ne peuvent plus pratiquer pour des raisons souvent physiques, devenus reconnus travailleurs handicapés, ou souhaitant tout simplement changer de secteur. Donc ils viennent se renseigner pour savoir s'ils peuvent avoir accès. Et effectivement, il n'y a pas de limite d'âge, on peut revenir en formation à tout âge. Tout à l'heure, votre directeur me disait qu'il y avait aussi des processus d'apprentissage de la langue. Oui, alors il va être mis en place du français langue étrangère. On fait beaucoup de remises à niveau. Pour les personnes, il y a des réfugiés qui arrivent sur place. Donc on fait de la remise à niveau et l'apprentissage du français. En mathématiques, sur les prérequis de base pour entrer en formation en fait. C'est quand même mieux pour suivre une formation, de comprendre les consignes et de pouvoir prendre des notes. Je m'appelle Sylvain Martignon. Je suis animateur socio-éducatif sur le centre de Metz. Je suis en charge essentiellement de l'hébergement, donc des personnes qui restent sur le site à plein temps et de leur période extra-formation. Donc ça peut être des activités sportives, culturelles et puis aussi apaiser le relationnel et faire que toute cette petite communauté vive bien ensemble et passe un bon temps de formation. Alors c'est combien de personnes qui viennent manger ici midi et soir ? Alors le midi, on a généralement la majorité des stagiaires qui viennent manger. Donc on peut avoir un restaurant qui a une capacité d'accueil de 400 personnes par service. Et généralement le soir, nous avons à peu près 50 à 80 personnes qui viennent se restaurer le soir. Alors vous me parliez de sport, vous faites même du sport avec les stagiaires ? Oui voilà, c'est-à-dire que ce qu'on essaye de trouver, ce sont des petits noyaux dynamiques avec des gens. Les gens qui arrivent à l'AFPA ont aussi des compétences ou une richesse. Donc on essaye d'exploiter un petit peu les savoirs de chacun pour mettre en place. Alors on s'en va à de l'activité, comment dire, du foot. On fait du foot, on a fait également du judo, de la pratique un petit peu de boxe en ce moment. Et nous avons des espaces aussi de musculation où les gens peuvent venir sur des espaces qui sont ouverts. Et avec des temps qui sont accompagnés par moi-même sur l'activité des personnes. Je vais prendre deux plans.